Bienvenue, bonjour tous à CIPC, Alléluia. Encore un dimanche pour nous réunir, pas en vidéo. J'espère que ce virus du Corona se terminera bientôt pour que nous puissions à nouveau être réunis pour prier, louer ensemble. Donc je prie pour vous, j'espère que vous priez pour moi. Donc quelques annonces et ensuite nous rentrons dans la parole. Donc je suis assis dans mon coin favori avec ce coin pour le feu et avec ma chaise, mon fauteuil à bascule. Donc je vous parle aujourd'hui de mon coin, de mon endroit favori. Alors, je voudrais juste dire merci à toutes les personnes qui se connectent, toutes les réactions que nous avons en ligne. Et je voudrais vous encourager à nous faire part de vos remarques, vos réactions. Dites-nous, encouragez aussi d'autres personnes à regarder ces vidéos. Dites-leur, voilà, que c'est votre pasteur. Je crois que notre premier serment a déjà 600 vues et quelques. Donc c'est bon de savoir que les personnes partagent nos vidéos. Donc partagez avec vos amis. Donc écoutez mon pasteur. Et puis merci encore de regarder aujourd'hui. Mais je vous invite aussi à participer. Pas juste regarder, ouvrez votre Bible, lisez la parole avec moi et pratiquez la parole. Je voudrais juste remercier encore une fois notre équipe de médias. Donc merci infiniment pour aller toujours au-delà de vos limites pour que nous puissions avoir toute l'information sur YouTube, Facebook. Encore merci. Nous avons aussi une vidéo pour les enfants, pour l'école du dimanche des enfants, tous les dimanches. Donc si vous avez des enfants, je vous invite à la regarder. Donc vérifiez, regardez quand même cette vidéo. Et nous sommes dans une série sur le livre de Philippiens. Et nous allons la continuer en ligne jusqu'à ce que nous retournions à l'église. Et ceux qui regardent justement cette série sont peut-être dans d'autres pays. Et donc nous allons au moins terminer cette série en ligne. Et peut-être au-delà. Alors nous prévoyons bien sûr le baptême des enfants quand nous reviendrons, nous nous retrouverons. Donc le baptême de l'eau pour donner sa vie à Jésus. Donc nous le planifierons quand nous reviendrons tous ensemble. Faites en sorte de rester à la maison. Donc c'est une partie de la solution. Ce n'est pas une partie du problème de rester à la maison. C'est une partie de la solution. Mais si vous avez de besoin, n'hésitez pas à nous contacter. 06-69-37-15-13. Quand vous appelez, c'est très important que vous étudiez un WhatsApp et que vous m'envoyez votre localisation. J'ai un petit peu, quelques soucis avec cela. Si vous avez été une de ces personnes, il n'y a pas de soucis. Mais parfois quand vous nous dites, retrouvez-nous à cette mosquée ou à ce BIM, c'est un peu difficile à trouver. Donc je vous invite à prendre votre téléphone, aller sur WhatsApp et nous envoyer votre géolocalisation. Alors je vais vous montrer comment le faire. Donc voilà, là vous pourrez, je peux voir mon téléphone et je vais vous montrer exactement comment le faire. Alors, voici Carole, Madame Carole. Alors je clique sur elle ou moi, le contact que vous avez. mais ayez nos numéros dans votre répertoire téléphonique. Et quand vous êtes là, vous venez là sur la section où vous devez, dans le moment de taper un nouveau message, mais vous appuyez sur le plus ou le trombone et vous avez justement un menu, un sous-menu où on vous montre partager ma localisation. Et vous allez voir la carte où vous vous trouvez. vous allez voir partager ma localisation en direct. Ne partagez pas la localisation en direct parce que cela n'est valable qu'une heure et ensuite s'efface. Donc plutôt, envoyez ma localisation actuelle. Voilà, là, vous voyez, j'ai envoyé à Madame Carole, où je suis et où elle est aussi. Voilà. Donc je l'ai prévenu que j'allais le faire. Donc, s'il vous plaît, faites-le. Et ensuite, si vous avez besoin, vous pouvez revenir en arrière pour bien regarder cette vidéo et savoir comment le faire. Donc, vous cliquez sur la section des messages. Là, vous tapez normalement votre message, le trombone, ensuite sur le trombone ou sur le plus. Et vous partagez votre localisation actuelle. Et comme ça, nous saurons où exactement vous trouvez et où déposer la nourriture. Donc, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook. Nous suivons sur Facebook, Casablanca International Protestant Church. Suivez-nous sur Facebook. Vous serez notifiés. Et aussi sur notre page YouTube, Casablanca International Protestant Church. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Pour recevoir des e-mails, rejoignez notre liste de diffusion en envoyant un mail à cipcassist.gmail.com Bien, nous avons aussi lancé notre nouveau site Web. Je voudrais par contre que vous me fassiez une faveur, s'il vous plaît. N'allez pas sur notre site Black Casablanca Church.org. Allez sur Google. Faites une recherche Casablanca Espace Church. Ensuite, vous cherchez, c'est-à-dire que vous faites défiler la page. Vous allez voir beaucoup d'autres choses. Vous allez voir notre page Facebook. Vous avez beaucoup d'épargne. Mais je vous en prie, continuez à faire défiler jusqu'en bas, jusqu'à ce que vous trouvez le site Web www.casablanca-church.org et cliquez dessus. Cela pourra améliorer notre référencement pour que Google nous mette toujours en haut au moment de recherche d'église. Merci. Donc, nous avons un nouveau site Web. Très beau site Web. S'il y a des choses que nous voulions que nous ajoutions, que nous améliorons, bien sûr, vous êtes des bienvenus pour faire part de vos avis. Il y a d'autres liens, bien sûr, pour CIPC, pour l'église à Marrakech, MIPC et bien sûr, Tangier. Donc, je vous en prie, allez visiter notre site. Donc, tous les dimanches, bien sûr, regardez les vidéos de louanges, d'adorations. Je vous invite aussi, après le culte, après avoir regardé les vidéos, à contacter ceux que vous connaissez à CIPC. Alors, nous avons bien sûr des liens pour les chansons, comme toujours. Alors, essentiellement, ce sera de Maverick City, donc la cité anticonformiste. C'est un certain nombre de chansons de leur part. Vous avez d'autres choses aussi sur YouTube, si vous le souhaitez. Maverick City Music, c'est un groupe. Alors, concernant les dons et les offrandes, ne vous inquiétez pas, quand vous reviendrez, vous aurez toujours l'occasion de donner. Sinon, vous pouvez envoyer par transfert bancaire et je vous transmettrai les informations nécessaires. Vous n'aurez qu'à me contacter. Mais je voudrais juste partager un passage, Matthieu 25, dans Matthieu 25, qui nous montre comment il faut être un bon gestionnaire, voilà, un bon gestionnaire des richesses, de tout ce que Dieu nous ramène dans notre vie. Donc, Matthieu 25, nous connaissons l'histoire avec cet homme riche qui a distribué des talents à ses serviteurs. Et il a donné, il a donné 10 talents. Alors, disons qu'aujourd'hui, un gars, il a donné 500 dollars. Et donc, c'est tous 500 dirhams. À l'autre, il lui a donné 200 dirhams, au deuxième. Deux mille dirhams, pardon, 200 dollars, deux mille dirhams. Donc, au troisième, 100 dollars, mille dirhams. Et immédiatement, si vous lisez dans Matthieu 25, le premier est allé faire fructifier justement ce qu'il a reçu. Et il a réussi à le fructifier au point d'avoir 500 autres dirhams. Donc, c'est une parabole, ce n'est pas une histoire réelle. Ce n'est pas aussi facile de doubler son argent, sa mise de la sorte. Mais il a trouvé le moyen d'utiliser cet argent pour qu'il soit fructifié. De même pour le deuxième, le troisième aussi. Le troisième, par contre, a dit, « Je ne peux pas prendre de risques avec cela. » Voilà. Et donc, quand le maître demande des comptes à son retour, il est content, bien sûr, des résultats du premier, du deuxième. Et le troisième lui dit, par contre, celui qui n'a rien eu, il lui dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne ou tu n'as pas semé et qui amasse ou tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talon dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Alors, j'aimerais insister sur ce que le maître a dit au premier serviteur qui avait fructifié son argent. Bien, il lui a dit tout simplement, « C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Voilà. Donc, avoir été fidèle dans peu de choses fait en sorte que le maître lui accordera beaucoup plus de responsabilités. Entre dans la joie de ton maître. Voilà. L'argent, c'est une petite chose, ce n'est pas grand-chose. Mais si vous êtes fidèle dans des petites choses que le Seigneur vous donne, si vous le gérez bien, Dieu a dit qu'il vous en donnera encore plus. Et ensuite, pareil pour le deuxième, pour le troisième maintenant, qui n'a pas, comme on le disait tantôt, qu'il n'a pas fructifié cet argent, son maître lui répondit, « Servitant méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, je n'ai pas semé, que j'amasse ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. À mon retour, j'aurais retiré ce qu'il y a à moi avec un intérêt. » Il dit, « Otez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les dix talents. » Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Donc c'est très spécifique. Celui qui a, il reçoit plus et le manage encore mieux. C'est comme, voilà, Dieu est OK pour que vous prospériez. Tout ce que nous avons appartient au Seigneur et nous devons être conscients de cela pour bien le gérer, le bien le manager, toutes ses ressources. et que nous l'utilisions sous sa direction. En visitant les malades ou ceux qui sont les veuves. Mais nous allons utiliser toutes nos ressources sous la direction du Seigneur. Car tout lui appartient. Comme vous le voyez, l'histoire nous le dit. Si vous gérez bien ce que Dieu vous a déjà donné, il vous en donnera encore plus. Parce que vous avez été fidèle à un peu de choses, il vous en donnera encore plus. Plus de responsabilité, plus d'un plus grand ministère, etc. Nous voulons faire plus pour le royaume de Dieu, pas seulement pour l'argent. Eh bien, rentrons dans la parole aujourd'hui. Priez pour moi, je prie pour vous. N'oubliez pas de prier pour le Maroc, le royaume du Maroc, pour tous ceux qui sont en quarantaine. Voilà, tous ceux qui souffrent à cause de ces situations, que ce soit en souffrance financière ou physique ou émotionnelle, prions pour toutes ces personnes, priez pour toutes ces personnes. alors Juliette nous a fait une nouvelle chanson et nous allons l'écouter avant de rentrer dans la parole de Dieu. Salut les amis, salut les frères et sœurs de l'église. Aujourd'hui, je vous chante une chanson si j'étais un papillon. Non, une, deux, et trois. Non, 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 deux, et trois. Sous-titrage Bon dimanche à tout le monde, nous vous aimons. À bientôt. Et je voudrais vous rappeler que vous êtes spéciaux et spéciales. Bye. Bye. Au revoir. OK, nous sommes de retour. J'espère que vous avez apprécié cette chanson de Juliette et sa famille. Merci à vous pour... Nous apprécions vraiment cela. Si vous voulez faire une vidéo de la même sorte, renvoyez-la à Carole pour que nous puissions... Ou à moi, pour que nous puissions... Une chanson de une ou deux minutes que nous puissions partager avec les autres. Envoyez-moi une vidéo si vous le souhaitez pour que nous puissions l'introduire dans le culte de l'église. Donc, nous sommes dans la série de Philippiens et nous voulons commencer à Philippiens 3.1 qui nous dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Wow, prions. Père, nous te remercions pour cette parole que tu... Et nous savons que... Et toujours pareil, ne change pas. Nous travaillons avec... Nous avançons avec toi et nous saisissons ce mot, cette parole aujourd'hui. que nous avons notre sûreté, notre protection en toi. Nous recevons ta parole aujourd'hui. Amen. Amen au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous parlons de la protection et de la sécurité. Nous sommes dans la série qui concerne la joie dans le Philippien et nous allons nous appuyer bien sûr sur toujours Philippien 4, 4. Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Oh, très bien. Alors, nous sommes déjà au message 7. Donc, ça avance plutôt vite. Le dernier message était la joie... Le premier message était la joie de partager, partager en prière ou... etc. Notre deuxième message était la joie dans les combats, dans les difficultés parce que de grandes choses peuvent venir de ces moments de tribulation. Plusieurs livres, plusieurs écrits de Paul dans la Bible venaient de moments où il était en prison ou où il était en difficulté. Donc, la joie dans les combats. Le troisième, la joie de servir et une joie qui vient du service lorsqu'on obéit à Dieu, lorsqu'on le fait pour eux. notre Seigneur. Pas en étant servis, mais plutôt en servant. Voilà. Notre quatrième message est un message de Pâques, la joie du sacrifice où Jésus est venu sur la terre pour mourir sur pour nous, se sacrifier pour que nous puissions être sauvés. Et donc, nous devions aussi nous sacrifier pour les autres. Et nous avons cette parole de Stodd's. Si Jésus, qui est Dieu, est mort pour moi, il n'y a aucun sacrifice trop grand pour lui, que je puisse faire pour lui. Donc, en faisant ce sacrifice avec joie, la joie du Seigneur, nous savons que nous sommes, nous y recevons le meilleur du Seigneur. nous avons ensuite parlé de la joie du salut, ce que nous recevons du fait d'être sauvés. Si vous avez raté ce message, vous pouvez le réécouter, l'écouter dans notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite à l'écouter ou le voir à nouveau. Et ensuite, nous avons parlé de la joie de la sanctification. Voilà, pour être saint, pour être mis à part pour une intention, pour un projet de notre Seigneur, pour être utilisé pour le but pour lequel nous devions être utilisés. Voilà, être utilisés par Dieu. Et donc, nous voulons mettre de côté le vieil homme et revêtir justement cet esprit, l'homme de l'esprit, qui pour nous guider, le Saint-Esprit pour nous guider et marcher selon la volonté de Dieu, le nouvel homme. Et donc, notre septième semaine, nous allons parler de la protection et de la sécurité. Je voudrais qu'on définisse ces deux mots. Donc, on va dire « safety », on tradira par « être sous protection », donc la condition d'être protégé de quelque chose qui puisse être un danger ou un risque ou d'être dans une condition peu propice à nous causer du danger, des risques ou d'être blessés. Donc, nous voulons être justement sous protection, nous voulons être « safe », donc en position sûre, j'ai envie de dire. « sécurité », c'est la sécurité. Et sécurité, maintenant, on pourra le définir en parlant de l'État où nous sommes libres, éloignés de tout danger ou de toute menace. Nous sommes loin, donc c'est un état d'être, un état. Quand je suis à l'intérieur, je suis en sécurité. mais la protection, en fait, ce sont des mesures, on va dire, des mesures pour nous protéger, si je dois essayer de traduire mot à mot. Alors que dit la Bible ? Comment avons-nous la joie en étant sous protection, en étant en sécurité ? Donc, pensez à notre propre vie pendant un moment. Combien est-ce important d'être sous protection et d'être en sécurité pour vous, pour votre famille et pour ceux que vous aimez ? C'est très, très important, incroyablement important. Voilà, quand nous recevons des e-mails maintenant, c'est tout simplement rester protégé, rester en protection. Tous les messages que nous recevons, je le dis à la maman ou quand je parle à d'autres personnes, je t'aime, maman, reste sous protégé, reste en sécurité. Et donc, même en dehors de cette saison du coronavirus, nous voulons toujours rester dans ce... Nous devons poursuivre la protection et la sécurité. Et donc, nous regardons dans notre Bible, j'ai trois portes en façade et des fenêtres aussi. Et je les ferme, pourquoi ? Parce que je veux être en sécurité. Et pourquoi j'ai des barres aussi, des antivols dessus ? C'est par mesure de protection. Pourquoi il y a des barres ou des antivols sur nos fenêtres ou les ouvertures de notre maison ? Pourquoi nous avons un système de sécurité dans la voiture ? Parfois, certains d'entre nous vivons justement seuls. Et aussi, il faut savoir que s'il y a plus de personnes dans la maison, il y a plus de moyens, de force pour résister une entrée, l'entrée d'un ennemi. donc vous pouvez même avoir une arme accessible pour vous, mais ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais parfois, certains d'entre nous ont justement des armes pour se protéger, pour que les personnes dangereuses ne puissent accéder. Voilà. Donc nous voulons protéger et protéger aussi ceux que nous aimons. c'est pourquoi nous avons ces systèmes de sécurité des alarmes. J'en ai pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en ont, avec des caméras, beaucoup de choses, des détecteurs de mouvements, tout ça pour la sécurité. Nous avons même parfois des gardes, des gardes-corps, des gardiens pour la maison. beaucoup de choses que nous faisons pour avoir la sécurité. Nous essayons aussi de protéger notre amende ou nous utilisons notre argent pour nous protéger. Donc il y a pas mal d'options. et parfois nous pensons que notre argent va nous protéger. Nous prenons parfois des assurances. Et je me souviens qu'à l'époque, c'était juste nous assurer la voiture et la maison. Maintenant, aujourd'hui, vous pouvez assurer pratiquement tout. quand vous prenez un prêt à la banque, on vous demande même si vous voulez assurer ce prêt à la banque. et même pour le téléphone, vous avez une assurance si le téléphone tombe dans le WC et vous avez besoin de votre téléphone, l'assurance vous le fournit pour ces téléphones qui sont trop chers. Donc je suggérais quand même d'acheter un moins cher, mais bon. Tout cela pour nous donner la sécurité. Certains d'entre nous, nous voulons être forts en bonne santé, en bonne forme physique pour nous protéger, pour pas pour nous protéger, mais plutôt pour nous donner une sécurité contre la vieillesse, entre guillemets. Alors je ne vous dis pas de vivre de façon négligée. C'est toujours bien de faire du sport pour être en forme, mais nous ne devons pas mettre notre foi en cela. Notre foi doit être dans le Seigneur. C'est lui notre force, notre secours. Et même dans des cours d'autodéfense. Il y avait des cours d'autodéfense, justement. Je me souviens, j'avais justement une paire de bottes qui était très solide et quand on faisait le cours d'autodéfense, le maître a demandé à quelqu'un de venir lui donner un coup de pied. et quand je me suis avancé, il a dit non pas avec ces bottes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de sécurité, en fait, de mesures de sécurité dans nos systèmes aujourd'hui. Mais notre sécurité, notre protection doit être attachée à Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Et donc, si vous êtes dépendant de ces autres choses, je ne vous dis pas de vous en débarrasser, mais, je ne dis pas de vous en débarrasser, absolument pas, mais je vous demande de, toutes ces choses sur lesquelles vous vous accrochez, de plutôt, de plutôt tourner cette confiance et la remettre en Jésus-Christ. Donc ne mettez pas votre espoir en ces objets, mais plutôt en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Jésus les a prévenus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Donc il ne s'agit pas de protéger ce que nous avons sur la terre. Comme nous disons, nous n'avons pas la main sur tout, le contrôle sur toutes ces choses au final, en réalité, quoi qu'on puisse essayer de faire pour se rassurer. Et donc il nous dit, ne protégeons pas les choses qui sont sur terre parce que peu importe ce que nous faisons, la corruption, donc elles vont s'abîmer, se périmer, se pourrir, la poussière, la rouille. Voilà. Vous avez une porte en acier ou en fer et puis au bout d'un certain temps, elle va rouiller. donc ne mettez pas votre espoir en cela. Il nous recommande plutôt de mettre nos trésors dans le ciel, là où ils ne pourront pas. Et donc, combien de choses dans notre vie et nos environnements est conditionnée par ce que je parle de comment nous nous protégeons. Certaines personnes vont même à l'église. Vont justement parfois à l'église certaines personnes pour avoir une assurance éternelle. Et donc, je vais à l'église pour être sûr d'être couvert. J'ai entendu une histoire quelques années auparavant à propos d'un soldat qui est au Vietnam et qui a dit qu'il s'est retrouvé dans une bataille avec cet autre... avec cet homme et qui avait beaucoup de choses sur le... autour de son cou, beaucoup de colliers, beaucoup d'amulettes en fait, de fétiches. Il lui a demandé qu'est-ce que c'est tout ça autour de ton cou? En quoi crois-tu? et le gars lui a répondu, je ne sais pas personne en fait. Le monsieur lui a répondu, eh bien, je ne sais pas, mais je préfère prendre le risque de ne fâcher pour qu'un des dieux ou personne. C'est pour ça qu'il avait toutes ses allumettes de ses différentes religions. Donc, il est en recherche, comme vous pouvez l'imaginer, d'une recherche, d'une protection mystique. et parfois, certaines personnes sont un peu comme ça, en quête d'une protection, protection mystique pour mourir au bon endroit, etc. Mais si c'est pourquoi vous allez à l'église, écoutez, c'est une bonne chose d'aller à l'église en tant que soir. Mais nous allons avant tout pour adorer le Seigneur. Je ne vais pas vous dire de ne pas venir ou d'arrêter de venir, au contraire. Mais si vous venez pour cette raison, c'est pour la mauvaise raison. La raison pour laquelle nous venons, c'est parce que nous aimons Dieu. Parce que certaines personnes, parfois, n'aiment pas l'église, mais c'est plus une relation entre vous et Dieu. Ce n'est pas pour les personnes autour de vous. C'est vrai qu'il y a des hypocrites dans l'église. L'église n'est pas parfaite. Mais toutes ces personnes sont des personnes qui sont aimées par Dieu. Et donc, ce n'est pas en réalité ce qui doit être un blocage pour nous. C'est plutôt de rechercher d'être en amour de Dieu. Donc, allons à l'église, frères et sœurs, parce que nous aimons Dieu. et que nous voulons apprendre à aimer, aimer déjà les personnes de Dieu. Donc, ne soyons pas en train de critiquer la musique ou l'atmosphère ou en disant qu'il n'y a pas la musique que je veux. Non. Soyons à l'église. Ce n'est pas à propos du style. C'est plutôt ma relation avec Dieu. C'est de cela dont il est question. Amen. Si vous avez une église qui vous plaît le mieux, écoutez, tant mieux. Mais ne vous interdisez pas ou ne vous privez pas d'aller à l'église simplement parce que vous n'aimez pas. Allez à l'église parce que vous aimez Dieu et que c'est l'église de Dieu pour l'adorer, pour le prier. Allez à l'église parce que c'est un endroit où vous pourrez servir le royaume de Dieu. Et nous voulons servir tous les peuples, toutes les personnes. Et nous avons même donné, comme je voudrais quand même le partager avec vous, de la nourriture à des personnes qui ne sont même pas de notre église pour aider le peuple de Dieu. Et il y a parfois un don que vous avez en vous. Pour manifester ce don, il faut que vous soyez à l'église pour servir justement. Et donc, ouvrez vos Bibles. J'aimerais qu'on aille, on retourne au Philippien 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est réjouissez-vous dans le Seigneur. Et donc, il le dit, pour écrire encore la même chose, je ne m'en lasse point. Et pour vous, cela est salutaire. Et parfois, vous avez l'impression en disant la Bible que c'est toujours les mêmes et les mêmes messages. Parfois, justement, j'utilise le Read Scripture app. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller sur le site web www.readscripture.org. Voilà. Et donc, parfois, justement, il y a des passages qui reviennent et reviennent. Pourquoi? Parce que c'est salutaire pour vous. C'est une lettre de Dieu à vous. Alléluia. Oh bien. Très bien. Donc, dans cette parole, il y a vraiment... Nous avons parfois l'impression que dans ces choses, il y a la sécurité, il y a la protection, que ce soit notre argent ou tous ces objets de sécurité, ces dispositifs de sécurité. Mais vous savez que chacun de ces dispositifs peut être cassé, détruit. Donc, il n'y a pas en réalité de vraie sécurité dans ce monde. Et parfois, nous vivons justement en nous trompant parce que nous... parce que justement, nous nous appuyons sur ces choses. Mais nous devons plutôt nous appuyer sur le Seigneur pour notre sécurité et notre protection. Et il y a justement une phrase d'Hélène Keller que je voudrais partager avec vous. dans un chapitre de son livre intitulé « La foi n'est pas peur ». Quand nous marchons dans la foi, nous ne marchons pas dans la peur. Donc, je voudrais vous lire ce passage. La sécurité est pratiquement une superstition. La sécurité est pratiquement, quasiment une superstition. Elle n'existe pas en nature ni en tant qu'expérience complète pour les enfants d'hommes. Éviter le danger n'est pas plus une protection à long terme que la pure et simple exposition au danger. la vie est une aventure osée ou rien du tout. Il y a quelques années, Karel et moi est en Nicaragua pour un ministère pour prier dans ce pays, pour prêcher dans ce pays. Et le taxi, justement, que nous avions pris est arrivé au bout d'un chemin pour nous mener à une église et on ne voyait pas l'église. Et le taxi lui dit « Il n'a pas voulu continuer en lui disant que vous devez vous sortir d'ici et continuer en marchant. » Et donc, nous sommes arrivés à cette église, une petite église, une église pauvre. Je me souviens que c'était des bancs en bois et vraiment une église vétuste. C'était vraiment une zone assez pauvre, mais des personnes qui étaient écoutées à la queue de la parole, je leur ai prêché la parole, qui m'ont demandé de revenir tellement ils ont apprécié cette parole que j'ai pu leur donner par la grâce de Dieu. Et pourtant, il se trouvait que nous étions dans un quartier très, très, très dangereux. et parfois, justement, parfois, il faut mieux ne pas savoir et juste croire le Seigneur et avoir foi au Seigneur. La sécurité est parfois juste quelque chose que nous fabriquons dans notre tête. Ce n'est pas vraiment vrai. Et donc, comme Jésus le dit, nous devons mettre la peur de côté que ce soit ce type de quartier ou d'autres types de situations semblant dangereuses. Et donc, j'aimerais qu'on lise quand même en Romain avant de revenir à... Romain 8, avant de revenir à Philippiens. Donc, du verset 35 jusqu'à la fin du chapitre. Alors, vers Romain 8, 35-39. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qu'il est écrit. » Je suis au verset 36. « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses... » Verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous ne sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et quelles sont ces choses? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée. Voilà, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Nous ne sommes plus que vainqueurs au-dessus de toutes ces choses. Et verset 38. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alléluia. 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 Cela, frères et sœurs, doit nous donner, doit être la sécurité de notre vie spirituelle. Parfois, certains d'entre nous, certains d'entre nous n'ont pas d'assurance ou de moyens de vous protéger ou de vous soigner, ni d'argent. Je voudrais vous dire ce que vous avez. Vous avez la sécurité en le Seigneur, l'assurance en le Seigneur et rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et donc, cette sécurité doit nous apporter une grande joue. Alors, retournons à Philippiens 3,1. Nous l'avons déjà lu, mais je voudrais qu'on le lise à nouveau. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me laisse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. Est un garde-fou. S'il faut traduire mot à mot en anglais, est un garde-fou. Tout sur la terre, aujourd'hui, sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre va passer. Ça va passer. C'est temporaire. mais la parole de Dieu, la parole de Dieu est éternelle. Demeurons dans le Seigneur. C'est là que se trouve notre sécurité. Et Paul est justement en train de donner maintenant des avertissements à ses frères. Il ne veut pas qu'ils s'écartent, qu'ils se retrouvent perdus, éloignés d'une relation avec Jésus. parce que notre police d'assurance, notre contrat d'assurance est en Jésus-Christ. Amen. Il ne veut pas que vous avez une relation avec Jésus-Christ. Elle réside dans le fait que nous avons une relation avec Jésus-Christ. alors nous lisons verset 2 à présent, toujours Philippiens 3. Prenez garde aux chiens. Non, on ne parle pas bien sûr des chiens domestiques. J'aime les chiens personnellement, donc j'aime bien les chiens domestiques, mais il parle de personnes qui ont le caractère d'un chien sauvage. Et il y a parfois justement des endroits où on mentionne justement un chien dans la Bible, pas en tant qu'animal uniquement, mais en tant que de personnes qui se comportent comme des chiens. Alors nous allons justement le voir dans le psaume 22, verset 16, un très beau psaume. J'espère que je vous invite à le lire si vous n'êtes pas familiers avec ce psaume. Alors, dans le verset 16 de ce psaume 22, il est dit « Car des chiens m'environnent » donc il parle de Jésus sur la croix. C'est un psaume assez prophétique, c'est un psaume prophétique. Voilà, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Waouh ! Et donc, quand il dit cela, les chiens qui m'environnent, il parle de personnes, de scélérats, de personnes qui font du mal. Donc l'idée des chiens, des personnes qui font du mal. Et si vous allez en Isaïe, 56, alors le prophète Isaïe nous dit ici, donc allons à Isaïe 56, 10 à 11, donc nous lisons verset 10, « Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. » Il parle de gardiens, il parle de leaders religieux, de pasteurs, voilà, des prophètes, enfin leaders religieux. Donc qui sont aveugles, qui ne savent rien, qui sont des chiens muets, des rêveurs, ils ont des rêveries, ils se tiennent couchés, aiment à sommeiller. parce que ce sont des chiens voraces, nous lisons verset 11, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Donc tout le monde en fait, qui ne sont insatisfaits. Et bien sûr, il parle maintenant des bergers, les pasteurs, qui ne comprennent rien, qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Wow! Et donc, quand ce verset en philippien nous dit, prenez une garde aux chiens, il ne parle pas de chiens animaux, il parle du caractère de chiens. Alors, c'est un caractère de chiens qui volent, et même si ils avaient l'accepter, ils avaient le caractère de voler. Et donc, c'est un caractère de chiens animaux qui volent, et qui volent. faites attention en fait à des personnes qui viennent et qui volent parmi vous et qui s'envoient. Donc, ne prenez pas, ne laissez personne prendre votre foi. Ils ont été sauvés par, voilà, ils ont été sauvés et c'est une partie de la relation, justement, de l'alliance à la croix que Jésus a fait pour nous. Donc, ne laissez personne vous voler votre foi. Là, vous la volez. Et ensuite, il nous dit, en verset, à la suite du verset 2, prenez garde aux mauvais ouvriers. Donc, dans ce même verset, il y a justement d'abord les chiens, faites à prendre garde aux chiens, qui aboient fort, qui parlent fort et qui viennent à rouler votre foi, mais ils parlent de mauvais ouvriers ensuite, de personnes qui sont trompeurs, qui sont des faux apôtres. Alors, j'aimerais expliquer, justement, pour comprendre le caractère du mauvais ouvrier avec 2 Corinthiens 11. Allons à 2 Corinthiens 11, verset 13. Verset 13. Alors, il est décrit, ces mauvais ouvriers. Voilà. Donc, 2 Corinthiens 11, 13 à 35. « Car ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Et donc, nous voyons ici, dans ce verset, il parle de ces mauvais ouvriers qui sont dans à l'Église. Donc, les chiens, c'est facile de les retrouver, de les voir parce qu'ils aboient, ils marchent en meute, ils volent. Donc, ils sont faciles à détecter ces chiens, ceux qui ont le caractère de chiens, d'accord, spirituellement parlant. Alors, là, il nous parle des mauvais ouvriers. Donc, ceux-là sont moins faciles à détecter. Ils se déguisent comme des anges de lumière, comme Satan. Donc, ils peuvent être dans l'Église, ils peuvent être des gens qui agissent bien. Nous savons, nous savons, connaissons les mauvais ouvriers parce qu'ils ne parlent pas de la parole de Dieu. Ils envoient un message différent. Si vous entendez quelqu'un vous donner un message différent, dites-lui, dites à cette personne, je connais la croix, je sais que Jésus m'a sauvé. Voilà, il est important, bien sûr, de connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser détourner par ces mauvais ouvriers. Et ensuite, toujours dans le même verset 2, nous sommes à Philippiens 3, verset 2, donc la troisième partie, prenez garde au fond aux faux circoncis. Alors, c'est très spécifique dans l'Église, c'est un problème spécifique, en fait, une situation spécifique à l'Église de Philippe et à l'Église de cette époque où il y avait des enseignants qui parlaient aux païens, qui parlaient de Jésus, mais Jésus seul ne vous sauvera pas, il faut que vous soyez aussi circoncis. Malheureusement, ce n'était pas une doctrine, voilà, une bonne doctrine parce qu'on nous parle ici de faux circoncis. et nous avons parfois ce type de message où quand quelqu'un nous dit c'est bien que tu suives Jésus, etc., mais si vous entendez cela, faites attention, prenez garde, prenez garde, prenez garde au faux circoncis parce que quand vous ajoutez à Jésus, vous enlevez en fait au pouvoir de son sacrifice sur la croix de son sang. Et donc, faites attention à eux parce qu'ils vous disent, vous avez Jésus, c'est bien, mais il faut que vous ayez Jésus et quelque chose. Non, 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 vous avez juste besoin de Jésus pour votre salut. Et je pense qu'on l'a lu il y a quelques semaines. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, donc Jésus, n'a pas la vie. Si vous avez Jésus, vous avez la vie. Donc, ne tombez pas dans ces fausses doctrines parce que le pouvoir de Jésus a ajouté beaucoup de bonnes choses dans notre vie. Nous ne disons pas accepte Jésus et dis ta Bible ou etc. Tout cela, ce sont des choses qui sont déjà connectées à ton salut. Tout ce que tu as à faire, c'est développer ta relation avec Jésus. Donc, alors, on continue, nous continuons au verset 3, Philippiens 3, 3, car les circonstances, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus Christ et qui nous mettons point notre confiance en la chair. Wow. Et donc, frères et sœurs, c'est la joie de notre sécurité en Jésus Christ. Nous avons la véritable circoncision. Et donc, il parle ici de personnes qui sont les disciples de Jésus, qui sont des enfants de Dieu, qui ont été circoncis. Maintenant, ce n'est pas la peine de vous circoncire dans la chair, mais plutôt dans l'esprit, dans votre mentalité. et la véritable circoncision, c'est justement de rendre un culte en esprit. Nous avons cru en Jésus qui nous glorifie. Voilà. Et nous ne mettons plus notre confiance en la chair. Et donc, de cette façon, nous avons la vie spirituelle. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit en tant que véritable circoncision. Écoutez, si vous regardez cela aujourd'hui, vous devez enlever votre confiance dans la chair. ne dites pas mon père était christian, donc je sais que je vais aller au paradis parce que mon père était chrétien. Ou d'autres assurances qui relèvent de la chair. Ou parce que je ne pêche pas, j'irai donc au paradis. Non. Vous devez arrêter de dire ce type de choses. Vous n'avez besoin que d'accepter Jésus dans votre vie. Et vous allez au paradis parce que Jésus est mort sur la croix pour vous. Et pas autre chose. Et donc allons plutôt maintenant en Éphésiens au chapitre 2 où il nous parle du salut. Voilà. Et donc Éphésiens 2 8 à 9 qui dit cela. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos propres actions. Ce n'est pas parce que vous allez à l'église, ce n'est pas parce que vous... à cause de vos parents. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de péché. C'est le don de Dieu. C'est une bonne chose d'arrêter de péché, mais ce n'est pas de cela que vous vient la grâce. Mais ce n'est pas le don de Dieu. Par la foi. Ce n'est pas par vous-même, mais c'est par la foi en Dieu. Le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne ne doit se inventer. Ne doit dire, oh, je suis sauvé, je vais aller au paradis parce que j'ai fait ceci. mort. Je suis sauvé, je suis un enfant de Dieu. Jésus, Jésus seul sur la croix du calvaire m'a donné ce salut. Voilà. Et donc, nous devons terminer. Il y a plusieurs autres versets à terminer. nous allons justement au verset toujours, Philippiens 3, nous allons au verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle encore maintenant en pleurant. leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux d'où nous attendons. Alors ici, quand il parle de leur ventre, il ne parle pas de... Voilà, il ne parle pas de manger, il parle des désirs de la chair, les désirs du monde, des choses du monde qui suscitent leur appétit. Ils ne sont pas, non pas en dehors de leur péché, mais ils s'en vantent. Voilà. Et donc, ils disent que le péché n'est pas un péché. Et donc, ils ne pensent qu'aux choses du monde, de la terre. Ils ne pensent qu'aller de l'avant ou être promu ou avoir plus de gloire terrestre. donc, pour résumer, prenez garde à ceux qui sont éloignés de Jésus. Prenez garde au légalisme. Prenez garde à ceux qui vivent d'une façon différente de la nôtre, qui vivent d'une façon différente de Christ. Soyez juste un disciple de Jésus. Ne les suivez pas. Alors, disons les deux derniers versets. Voilà. Donc, parlons de la vraie circoncision. Donc, verset 20, « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » C'est de là où se trouve la vraie circoncision, la vraie citoyenneté de Dieu. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs. Donc, cette joie de notre protection et de notre sécurité est au paradis. Notre sécurité n'est pas dans les choses de la terre, mais dans l'espoir que nous avons mis en les cieux. Et je voudrais vous lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, de versets 1 à 4, Jean 14, 1 à 4. Que votre cœur, Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez, donc, non pas au coronavirus ou à tout ce qui se passe, mais croyez en Dieu et croyez en moi. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. J'aime beaucoup la version de King James qui dit beaucoup de demeures, de grandes demeures, de grandes bâtisses. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et il nous dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Donc, il nous a montré le chemin. Il nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, nul ne peut aller au père sans passer par moi. Et donc, Jésus, nous savons que notre vie sur la terre n'est pas notre destination finale. Si nous avons très peu sur cette terre, ça ira car Dieu encore beaucoup plus pour nous en réserve. Notre sécurité, notre protection, notre confiance soit dans le Seigneur. Si vous avez toutes les meilleures assurances, police d'assurance sur cette terre, sachant que le bonheur, la sécurité est dans le Seigneur Jésus-Christ. La meilleure des banques peut partir en banque route, peut tomber en faillite. La meilleure sécurité que vous pouvez avoir ici, même sur ce site web, ça peut être que des hackers, il peut y avoir des hackers qui vont le pirater. Donc, mettons notre sécurité, notre confiance dans la sécurité du Seigneur, la protection du Seigneur. Le monde ne peut pas le prendre. Le monde ne peut pas nous l'enlever. Personne. Tout ce qui est sur cette terre peut-être peut nous être enlevé, mais rien de ce que nous garantit le Seigneur. Et donc, votre place au paradis est garantie. Si vous êtes un disciple de Jésus, un citoyen est quelqu'un qui demeure dans une rédition en particulier. Je vis au Maroc, mais je suis un invité et je suis honoré d'être un invité dans ce pays. Et je suis ravie qu'il m'ait autorisé à vivre ici pour servir Jésus, pour faire cette église ici. Mais, je suis un citoyen des États-Unis et d'Amérique. Si je dois, si je devais partir d'ici, je serais accueilli dans mon pays. Et vous savez que chaque fois que je vais aux États-Unis et que je donne mon passeport à la police des frontières, vous savez ce qu'il fait quand il me remet mon passeport? Il me dit « Bienvenue à la maison! » Et donc, ce sont des mots que vous allez entendre de Jésus quand vous allez arriver au paradis. Il va vous dire « Bien, bien agi, bien, bien, bon travail! » Et donc, vous êtes des citoyens du paradis et votre place est garantie parce que Jésus l'a acheté pour vous. Et donc, je voudrais terminer, clôturer avec ce challenge. Frères et sœurs, ne vivons pas comme le monde. Ne vivons comme des enfants de Dieu dans la joie du Seigneur des citoyens du paradis, citoyens des cieux. Que notre sécurité ne soit pas dans notre banque, compte en banque ou par les serrures de nos portes, mais notre sécurité est dans le Seigneur. Alléluia! Et donc, dans le psaume 27, il est dit « Ceux-ci s'appuient sur leur char, ceux-là sur leurs chevaux. » Et je vais ajouter, par exemple, « Ceux-ci s'appuient sur leur banque, leur compte en banque, leur série ou leur police d'assurance. » Mais nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. pour traduire la version en anglais, nous croyons, nous mettons notre foi, notre confiance dans le nom de l'Éternel. Et donc, je voudrais vous inviter, vous challenger à ne pas chercher votre sécurité dans les choses du monde, mais dans le nom du Seigneur. Prions pour cela. « Ne soyons pas ceux qui créent des problèmes. Notre sécurité n'est pas dans le fait qu'ils trouvent un vaccin ou pas. Notre sécurité est dans le Seigneur. Alléluia. » Eh bien, Église, nous allons clôturer en prière aujourd'hui. Et donc, fermez vos yeux, baissez la tête et pensez à ce moment. Prions avec cette même vidéo. Est-ce que vous voulez bien prier? Comment ce message vous a touché et que peut-être il vous a montré que vous dépendiez sur votre argent ou autre? On a cette police d'assurance. Il vous a montré beaucoup de choses sur lesquelles vous vous appuyez en réalité au lieu de vous appuyer sur Dieu. Eh bien, sortez de ces choses désormais et je vous demande aujourd'hui en prière de vous appuyer sur le Seigneur. Prions. « Père, nous venons de toi en toi ou dans le nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour toutes ces paroles et de cette opportunité d'en parler en vidéo, de prier en vérité. Et nous te parlons, Père, et nous ne voulons plus notre espoir de sécurité et de protection dans ce monde, pas dans les assurances, pas dans l'argent, pas dans les systèmes de sécurité des pays ou des armées ou autre, ou autre, notre citoyenneté terrestre. nous voulons notre sécurité, notre confiance en qui nous sommes. Notre éternel, Seigneur, confie de protection et avec toi et de ce que nous voulons. Et tout sur cette terre est passager, est temporaire. mais toi avec toi, Seigneur, tout est éternel. Et donc, Seigneur, nous voulons être aujourd'hui conscients que ces choses passent et que nous serons avec toi et que nous serons avec toi comme les bons et fidèles serviteurs. Nous avons hâte d'attendre ces mots et donc, nous vivons ici en tant qu'invités, en tant qu'étrangers de ce monde, aide-nous à te bien te représenter en tant que citoyens du royaume, en tant que citoyens dans un territoire étranger et que nous nous comportions bien pour bien représenter Jésus, pour bien te représenter Jésus dans les nations où nous vivons. Et donc, Seigneur, merci pour notre sécurité étant toi et notre sécurité est sûre. Et ceux qui regardent, je prie aussi pour eux que tu les aides dans cette saison du coronavirus où tout semble incertain qu'ils trouvent leur sécurité, leur certitude en toi. Bless chacun d'eux aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Merci pour avoir été encore aujourd'hui. Nous serons encore ici. Prenez bien sûr le temps de contacter vos frères et sœurs de l'église pour prendre leurs nouvelles. Eh bien, nous vous aimons. Nous avons hâte de vous retrouver. Eh bien, nous disons la bénédiction ensemble que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Père et la communion de l'Esprit-Saint soient sur nous. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Ayez une grande semaine, une grande semaine, bonne semaine dans le Seigneur. Et nous nous verrons encore une fois la semaine prochaine. Dieu vous bénisse. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada